comment, et que tu dois avoir aussi t'as plein de démos, tu vois, peut-être de trucs comment tu fais pour choisir, parce que là, il y a sur ton projet qui sort, il y a 7 titres 7 titres, et en fait les 7, j'ai le sentiment qu'ils ont des potentiels tu vois, parce que c'est toi derrière et que t'as ce truc là, mais je me dis qu'il y en a peut-être 50 autres qui sont cachés, qui sortiront peut-être un jour ou pas, qui ont ce potentiel là aussi donc comment toi tu tu procèdes, est-ce que c'est pas compliqué ça quand t'as fait tellement de morceaux, tellement de top line tellement de refrains, tellement de ponts est-ce que c'est pas compliqué ça, de choisir, tu vois, de finaliser même les morceaux en fait la partie création elle m'appartient, mais après la partie choisir les textes, tout ça, franchement je laisse aux gens ok c'est pas ton rôle ça ? c'est pas mon histoire, ça veut dire certes je vais être triste pour certains sons que j'affectionne tu vois, bon on a toujours un peu de subjectivité mais il vaut mieux laisser parce qu'une fois que je l'ai fait, le son il m'appartient plus ça veut dire et surtout je le donne pas qu'à des gens qui sont dans la musique ce choix là, tu vois ok je le donne vraiment à genre des amis des amis, tu vois mon entourage très proche qui sont les consommateurs en fait, tu vois ouais, les vrais gens parce que nous parfois on a la tête dans le